Madame Desrosiers, aviez-vous le veston gay aussi? Non. Moi, j'en ai. Si on se fie à notre modèle, on voulait vous placer un peu dos à dos. Oui, voilà! Non, c'est bien, je pense. Tu vas trouver que c'est pas plus jetté. Mme Desrosiers, M. Ouellet, bonjour. Donc, on lance un livre, un nouveau livre édité par la vieille école et j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu des propos. Pourquoi ce livre aujourd'hui, Mme Desrosiers? En fait, on a voulu relater l'histoire de M. Ouellet et à travers l'histoire de M. Ouellet, on pense qu'on va relater l'histoire de centaines et de milliers d'autres entrepreneurs. On a voulu mettre à jour certains tabous en rapport à la réussite, en rapport aux motivations aussi des entrepreneurs, entre autres. Et on a aussi voulu démontrer qu'avec un travail sur soi, bien qu'on peut s'en sortir. Ce qui va interpeller beaucoup le grand public, c'est pourquoi un entrepreneur qui a réussi comme vous, M. Ouellet, tout d'un coup se dévoile? C'est pour expliquer aux gens que c'est pas seulement la réussite d'argent qui compte dans la vie, c'est le bonheur. J'ai eu un moment donné que j'avais le mal de vie, puis j'ai connu le bonheur. Je veux partager ça avec le public. Du coaching que j'ai eu avec Pierre-Étterrosier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada